Bonjour à tous et bonjour à toutes, c'est Les Paul et Rival. Et bonjour. Et Les Paul aujourd'hui va nous parler de Madden NFL 13. Exactement. Et oui, puisqu'il est sorti en Europe, ce qui n'est pas toujours le cas des Madden, mais celui-ci est bien sorti. Si, si, les derniers sortent. Pas tous. Si. Non. Un jeu édité par Electronic Arts, développé par IE Tiburon. Je ne sais jamais trop comment ça se prononce. Personne ne le sait. Même eux-mêmes le savent. C'est donc un jeu de sport qui est débarqué le 28 août chez nous sur 360 PS3. Et c'est tout. Et qui sortira plus tard sur Wii, Wii U et Vita si je ne m'abuse. Et je ne m'abuse. On a les fiches pour en tout cas. En tout cas, c'est parti puisqu'on a déjà lancé une rencontre. On est des fous. Et tu vas nous parler des nouveautés de cet épisode si tu en sais qu'il y en est. Et je pense qu'il y en a. Oui, il y en a pas mal. Oups. Voilà. Oui, c'est pas grave, ça arrive. C'est pas terrible. C'est pas terrible. Alors, les nouveautés, déjà, visuellement, on ne le voit pas forcément. Il y a eu la grosse nouveauté. Il y a des commentateurs qui sont visibles. On voit dans la cabine des commentateurs. C'est les commentateurs de CBS. Ils sont modélisés et tout ? Ils sont modélisés. C'est plutôt sympa niveau immersion. Bon, ça change pas le jeu. Ça, c'est sûr. Alors qu'on va passer cette scène douloureuse rapidement. Après, il y a pas mal d'efforts faits sur la présentation. C'est comme tous les ans. On a l'habitude. Mais bon, c'est plutôt pas vilain. Les spectateurs restent encore moches. Mais bon, dans des stades aussi grands, c'est difficile de faire l'inverse. Oui, c'est bon. Oui, c'est bon. Il est petit. Ils sont petits, tes persos, là. Ah, dommage. Oui, oui. En fait, après, la grosse, 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 grosse nouveauté de cet épisode, c'est le moteur physique qui a été complètement remanié. Oui. Alors, c'était plus ou moins le cas tous les ans. On nous dit à chaque fois, le moteur physique a été remanié. On se dit oui, bon, c'est bon, on parle toujours. Mais cette année, franchement, c'est bluffant. Alors, bon, ça va pas forcément se voir beaucoup ici parce que… Au niveau des collisions, peut-être. Au niveau des collisions et au niveau de tout, au niveau de la couverture des cornerbacks, en fait, qui sont les joueurs qui couvrent, les receveurs qui courent vers le loin. Oui. Donc, ces joueurs-là, ils ont une intelligence qui a vachement été améliorée. Et bon, là, par exemple, il me semble qu'il y a une ouverture. Ah, dommage. Ils sont beaucoup plus réactifs. Ils voient à l'avance ce qu'on va faire mieux, en fait. Il y a un terme pour ça, mais je ne l'ai pas en tête. Ils anticipent. Ils anticipent, voilà. Magnifique. Ils anticipent beaucoup mieux les mouvements. Après, c'est pareil. En fait, chaque année, généralement, ils ajoutent des animations sans forcément bouger le moteur. En fait, on nous dit qu'il y a tant d'animations qui ont été rajoutées. Il y a ceci qui a été rajouté, ceci. Là, ils ont vraiment… Ah, c'est bon, j'ai eu peur. Là, ils ont vraiment modifié le moteur physique. C'est-à-dire que chaque contact va être géré en temps réel, en fait. Ouais. Et donc, il va y avoir des déformations, des choses. Ce sera inédit à chaque fois. Je me souviens qu'il n'y a pas si longtemps que ça, ils avaient diffusé une vidéo entièrement dédiée à ça, avec que des contacts durant la vidéo. Ouais, et franchement… Et on voit qu'effectivement, par exemple, si tu prends un mec sur l'épaule ou si tu prends à la hanche, ça ne va pas du tout être pareil. Ça change vraiment tout. Et honnêtement, en jeu, ça change complètement la physionomie des parties. Bon, là, je suis en mode pro. Je n'ai pas été trop difficile. C'est le deuxième mode de difficulté. Ouais. En mode All Madden, c'est vraiment vraiment dur. Parce que l'IA va couvrir parfaitement les passes, parce qu'elle va pouvoir faire des beaux tacles. Parce que, voilà, en règle générale, ça a été mieux géré et c'est plus réaliste. D'accord. Il va y avoir quelques petits soucis dus à la nouveauté de ce moteur-là. On va éviter de faire du blitz tout le temps. Allez hop. Il y a… Oui, on ne sait rien. Non, on n'est pas obligé de t'en passer par là. Il y a encore, pour ceux qui veulent… Tu allais te moquer de moi parce que je ne comprends rien à ce que tu fais, c'est ça ? C'est info ça. D'accord, très bien. Il y a encore le système de Game Flow qui nous sélectionne les coups à faire. Enfin, le coach sélectionne. Joli. Voilà. Ce n'est pas moi qui l'ai fait, mais oui. C'est ton équipe, donc joli. C'est mon équipe, c'est vrai. Donc voilà, il y a pas mal de nouveautés à ce niveau-là. Et franchement, c'est de plus en plus réaliste. Et là, vraiment, ça colle pas mal au sport. Au niveau des animations des êtres humains, on a rarement vu beaucoup mieux en fait. Ah, d'accord. Oui, c'est vraiment sympa. Moi, j'ai été bluffé à ce niveau-là. Et je pense que tous les fans du sport apprécieront. Parce que c'est vrai que c'est peut-être une série qui stagnait légèrement ces derniers épisodes. Pas trop de nouveautés à chaque fois. Cette fois-ci, ils ont l'air d'avoir mis le paquet. Oui, ils ont vraiment mis le paquet. Ils ont travaillé là-dessus. Ils ont travaillé aussi sur les modes de jeu. Alors bon, je vais peut-être pouvoir vous le montrer vite fait. Je vais quitter ce match-là. En fait, les modes anciennement Superstar et Franchise ont été regroupés en un seul mode. Qu'ils ont appelé Carrier Connected. Donc les carrières connectées. Puisque nous, nous sommes parfaitement bilingues. Ah oui, mais là, franchement, personne ne l'aurait deviné cette traduction. Exactement. Alors, j'allais vous montrer ça. On repasse par les menus. Bon, c'est des menus. Ah, j'ai cliqué. Désolé, j'ai cliqué sans attention. Ah oui, il y a le Ultimate Team, c'était déjà le cas l'année dernière ou pas ? Oui, c'était déjà le cas. Il a été un peu amélioré. Bon, je ne vais pas vous le montrer parce que là, on n'est pas connecté à internet. Ils ont rajouté quelques petites nouveautés, notamment des joueurs de légende qu'on peut recruter. Et en fait, la possibilité d'avoir plus de cartes de réserve. Ce qui nous permet d'avoir quasiment deux équipes en permanence pour gérer les styles. Par exemple, si on veut jouer plutôt en fonction de l'adversaire, si on veut jouer plutôt sur la passe. Ah, je crois que tu veux dire pour remplacer les morts ? Euh, non. Non, il ne meurt pas pendant qu'il joue. Il meurt tôt, mais il meurt juste après. Donc alors, ce mode carrière, on va dire, il est décomposé. Bon, on peut le jouer en ligne ou hors ligne. Et donc, il est décomposé en deux choses. Bon, on va jouer hors ligne parce que là, on est obligé. Et euh, non. Il voulait mettre à jour les... On t'a dit qu'on n'était pas connecté. Ça suffit maintenant. Il n'a pas compris encore. Donc on peut jouer un coach ou un joueur. Au choix. En sachant que ça va être le même mode. Ils ont vraiment regroupé les choses. Alors là, je vais choisir de jouer un joueur par exemple. Donc là, avec Kinect, on peut créer sa propre tête et la mettre dans le jeu. On peut créer un joueur de toutes pièces. Prendre un joueur qui existe ou prendre des légendes. Alors, cette dernière, c'est nouveau. C'est plutôt sympa de pouvoir jouer des légendes. Le problème, c'est... Attends, je vais prendre celui-là parce qu'il n'est pas bloqué. Le problème, moi j'ai trouvé ça dommage. Bon, qu'on crée son joueur, qu'on fasse n'importe quoi, on ne passe pas par un système de draft. C'est-à-dire qu'on choisit son équipe tout simplement. Et même si on prend un joueur de légendes, on va arriver dans la ligue actuelle. Ah oui, d'accord. Et puis on va sélectionner son équipe comme ça, tranquillement. Moi, je trouvais ça pas forcément terrible niveau immersion. Oui, réalisme et immersion, c'est pas top. Alors bon, on va aller n'importe. J'aime bien New York. On choisit les paramètres du jeu. Et puis c'est parti. C'est vrai qu'à une époque, c'est plutôt dans les vieux Madden, mais avant on pouvait choisir, par exemple, on avait des tests avant la draft, des tests de QI. Moi je me rappelle, c'était dans le 2008 ou un truc comme ça. C'est vrai. Et en fonction des résultats, on était drafté plus ou moins haut par une équipe qui nous plaisait plus ou moins. Niveau immersion, c'était mieux, je trouvais. Mais bon, là c'est pas grave. Niveau immersion, justement, il y a quelques petites choses qui ont été rajoutées. Donc on voit sur la droite ce système de Twitter, qui en fait, c'est des vrais noms de vrais analystes américains, qui en fait, parle de toutes les actions qui ont été faites dans la ligue. Parce que c'est un mode qui est fait pour être joué en ligne. Donc des actions des autres joueurs qui jouent dans les autres équipes, on ne peut pas jouer à deux dans la même équipe. Avant c'était possible, on ne peut plus, mais bon, tant pis. En fait, chaque joueur va chaque semaine faire, qu'il soit coach ou joueur, des actions, des hauts faits qui vont être relayés ici. Donc ça c'est pas mal niveau immersion. Ensuite, on a un nouveau mode de progression. En fait, là ça ne se voit pas forcément, mais bon, on a des actions à faire. On va avoir des scénarios qui seront proposés. Ah, une sorte de défi, non ? C'est un peu ça. Par exemple, tu arrives dans un match avec un contexte précis. En fait, c'est à l'entraînement, mais on nous dit par exemple, que vous avez tant de points de retard, remontés en un quart temps, ou des choses comme ça. Ça va nous rapporter des points qui ensuite pourront être dépensés pour son joueur, avec le système de progression qui n'est pas encore accessible ici, mais c'est pas grave. Donc on dépense les points d'expérience gagnés pour améliorer les statistiques de son joueur. Sachant qu'on peut acheter des packages, par exemple un package de vitesse qui va améliorer l'accélération, des choses comme ça. Un package en fonction du style de joueur qu'on a choisi de faire. Voilà, donc ça c'est pas mal. Mais bon, c'est un mode qui n'est pas si révolutionnaire qu'ils veulent bien le dire. Mais bon, ça reste quand même plutôt sympathique. Il est nouveau dans le sens où c'est une fusion de deux modes. De deux modes et que c'est plutôt orienté jeu en ligne. Alors je vais préciser aussi qu'on gagne des points de legacy, ils appellent ça, un peu de légende on va dire, qui nous permettent de comparer tout simplement avec les autres joueurs de sa ligue, de comparer ses faits armes en fait. Et ça permet aussi de se comparer par rapport aux joueurs de légende et aux coachs de légende qui ont tous ce système de legacy en fait. Donc ça permet de jouer vraiment entre les coachs et les joueurs, jouer sur le même tableau en fait. D'accord. De comparer les deux. Bon, très bien. Bon, il y a pas mal de nouveautés quand même. Ah oui, dans l'ensemble, c'est quand même davantage que ce qu'on avait l'habitude d'avoir depuis 3-4 ans. C'est vrai que l'année dernière, j'avais été déçu. Oui, l'année dernière, c'était vraiment pas terrible niveau nouveauté. Là, ils ont mis les petits plats dans les grands. C'est pas forcément tout exceptionnel comme nouveauté. J'ai parlé de ce mode là qui n'est pas forcément, tout n'est pas une grande réussite. Mais il y a pas mal de petits trucs bien sentis et ça change vraiment l'expérience de jeu. Donc au final, je pense que les fans, le jeu peut être conseillé. On le conseille fortement à ceux qui aiment Madden et qui aiment le foot US. Ceux qui veulent le découvrir peut-être être un peu moins, mais pourquoi pas. Si vous n'avez pas joué à un épisode précédent, c'est accessible quand même. C'est pas de la simulation pure et dure. Donc vous pourrez jouer avec plaisir. Comme on aime jouer avec plaisir avec les spools. T'as une jolie montre. C'est la première fois que tu la vois. Bah oui, du coup, je regardais plus ton visage d'ange avant. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. A très très vite. Par contre, le prochain jeu de foot US, ça sera sûrement que l'année prochaine parce qu'il n'en sort pas tous les 4 matins malheureusement. Non, il n'y a pas de concurrents. C'est dommage. Allez, jouez bien. A bientôt. Ciao. Salut.